bonjour à tous et bienvenue sur AmenachelleFamily aujourd'hui ce que je vous propose c'est une recette de poulet tandoori donc pour la recette il va vous falloir 1,5 kg de cuisse de poulet ou de eau de cuisse 125 g de yaourt 3 gousses d'ail 1 oignon jaune 1 cuillère à soupe et demi de jus de citron 2 cuillères à soupe d'huile neutre 2 cuillères à café de piment de cayenne 2 cuillères à café de paprika fumé 2 cuillères à café de cumin 2 cuillères à café de coriandre et enfin 2 cuillères à café de gingembre râpé on va commencer par retirer la peau des peaux de cuisse et il va falloir bien les dégraisser une fois que vous avez bien dégraisser votre poulet faites des entailles profondes dans la chair ça sera pour faciliter la pénétration de la marinade prendre un oignon jaune et le mettre dans le hachoir donc commencer par le couper pour notre hachoir comme le petit il faut le couper le déposer à l'intérieur prendre l'ail le dégermer et faites de même déposer le dans votre hachoir hachez le tout et ajouter deux cuillères à soupe d'huile neutre et enfin déposer tous vos épices donc je vous rappelle qu'il y avait du gingembre de la corne de la coriandre du piment de cayenne du paprika fumé et enfin du cumin mixer le tout pour que cela forme une belle pâte elle doit avoir à peu près cette texture un peu collante et assez épaisse si elle est trop liquide c'est que vous n'avez pas mis suffisamment d'épices dans un autre bol déposer le yaourt nature ajouter le jus de citron ajouter le jus de citron et bien mélanger tout pour faire votre marinade Une fois que votre mélange est bien homogène, badigeonnez vos tranches de poulet avec la marinade. Et bien mélanger pour que la sauce soit bien répartie sur vos morceaux de poulet. Enfin réservez minimum trois heures au réfrigérateur en filmant votre bol. Le mieux c'est de le laisser une nuit complète, comme toutes les marinades plus ça marine, mieux c'est. Sur un lèche frite que vous avez préalablement recouvert de papier aluminium, déposez des feuilles de papier sulfurisé et répartissez vos morceaux de poulet. Enfin enfournez dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 45 minutes. Alors la cuisson dépend du morceau de poulet que vous avez choisi. Donc soit c'est 45 minutes, soit c'est jusqu'à ce qu'il soit cuit. N'hésitez pas à badigeonner très régulièrement votre poulet de la sauce qui va y avoir par la suite et retourner environ à mi-cuisson. Voilà, servir chaud avec une salade ou avec une sauce aux fines herbes. Pour la sauce aux fines herbes, ce que je vous propose c'est de la réaliser avec un yaourt, deux cuillères à soupe de persil haché ou de coriandre, une gousse d'ail écrasée, deux cuillères à soupe de jus de citron et une pincée de sel. Voilà, régalez-vous et à bientôt sur la MNHL Family. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada